Lorsque Mélanie est tombée enceinte, tout était normal et sans accroc. Mais dès qu'elle a commencé le travail et a été emmenée d'urgence dans la salle d'opération, tout a changé. Elle a commencé à devenir bleue et les médecins l'ont très vite déclarée morte. Mais son mari, refusant d'abandonner, a fait quelque chose d'incroyable. Doug et Mélanie étaient ravis lorsqu'ils ont appris qu'ils allaient avoir une petite fille. Ils avaient hâte de donner à leur fils la petite sœur dont il avait toujours rêvé. Tout le monde était ravi. Et la plupart des nuits, Doug et le petit garçon se relayaient pour écouter les coups de pied du bébé. À l'approche de la 40e semaine de grossesse, le couple enthousiaste a fait quelques achats pour le bébé. Cependant, alors qu'ils s'attendaient à ce que le bébé arrive à la 40e semaine, quelque chose d'inattendu s'est produit à la 39e semaine. Ce matin-là, Mélanie a commencé à avoir de légères contractions. Comme ce n'était pas encore très grave, elle et Doug se sont rendus à l'hôpital en riant tout au long du trajet. Une fois sur place, le médecin a attendu que les contractions s'intensifient, puis il lui a fait perdre les os. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Enfin, pour le pire. Mélanie a commencé à avoir des vertiges. Elle s'est plainte aux infirmières qu'elles se sentaient faibles et nauséeuses. Mais quand elles ont regardé la machine qui affichait ses signes vitaux, rien ne semblait indiquer une anomalie. Mais la seconde suivante, elles ont réalisé à quel point elles avaient tort. Juste devant eux, Mélanie a fermé les yeux et s'est effondrée. Son rythme cardiaque est devenu faible et sa pression sanguine est tombée à zéro. Au fil des secondes, elle est devenue bleue et ne pouvait plus respirer toute seule. Pire encore, comme l'enfant n'avait pas été mis au monde, les signes vitaux du bébé ont commencé à chuter aussi. La situation devenait incontrôlable et l'équipe médicale savait qu'elle devait agir et vite. Ils ont emmené Mélanie pour des examens et une césarienne d'urgence. Un scanner a montré qu'elle souffrait d'une embolie de liquide amniotique, une réaction allergique rare dans laquelle le liquide amniotique pénètre dans la circulation sanguine de la mère, ce qui provoque l'arrêt du cœur et des poumons. Dans la salle d'opération, l'état de Mélanie s'est aggravé et les médecins l'ont déclaré cliniquement morte. Mais ils voulaient quand même sauver le bébé, alors ils se sont dépêchés de la faire sortir. Alors que les médecins tentaient de sauver la petite fille à l'intérieur, Doug s'est tenu à l'extérieur de la salle d'opération, faisant les 100 pas. Ils lui ont dit que son état était critique et qu'elle ne survivrait probablement pas. Cependant, si elle survivait, elle ne serait plus jamais la même. C'était trop dur à supporter pour Doug. Lui et sa femme avaient passé les derniers mois à attendre avec impatience l'arrivée de leur bébé. Et tout d'un coup, il devait se dire adieu, juste comme ça. Il s'est senti impuissant, apeuré et effrayé. Pourtant, il s'est préparé à dire au revoir. Mais il ne pouvait pas la laisser partir sans se battre. Et il l'a fait, de la seule façon qu'il connaissait. Il s'est mis à genoux et a dit la prière la plus déchirante qu'il ait jamais eu à dire. Mon Dieu, je sais que c'est beaucoup plus que je ne peux en supporter. Ce qui signifie que tu as un plan et un but dans tout ça et je te fais confiance. Mais s'il te plaît, si c'est ta volonté, permets-moi d'étreindre à nouveau ma femme. Ensuite, il a contacté sa famille et ses amis et ceux qui étaient proches se sont précipités à l'hôpital. Dans la salle d'attente, ils se sont tous tenus par la main et ont prié Dieu de la ramener. Chacun d'entre eux a également partagé ses sujets de prière sur les réseaux sociaux, ce qui a créé un trend. Alors que tout le monde attendait en silence et dans la peur, Mélanie était en salle d'opération et les médecins se battaient sans relâche pour la ranimer. Heureusement, une autre équipe de médecins a pu sauver le bébé. Doug ne savait toujours pas si sa femme pourrait voir la jolie fille qu'elle venait de mettre au monde. Pendant longtemps, il avait entendu parler d'expérience d'où sa mère, mais ce n'était que maintenant qu'il comprenait vraiment ce que cela signifie. Il était plus que content que sa petite fille, Gabrielle, soit en sécurité, mais il craignait aussi pour la vie de sa femme bien-aimée. Après un certain temps, les médecins ont réussi à la ranimer, mais son peau était toujours faible et son état était toujours critique. Après 48 heures, les médecins ont transféré Mélanie aux soins intensifs où ils ont fait de leur mieux pour qu'elle continue à respirer. Malgré tout, son état de santé ne faisait que se détériorer et elle devenait encore plus pâle. Le frère de Mélanie, qui était chirurgien, a entendu parler de son état terrible et s'est précipité à l'hôpital. Une fois sur place, il a demandé à voir son dossier et le résultat ne l'a laissé que paniquer. Elle était dans un état de collapsus cardiovasculaire et les médecins craignaient qu'elle ne s'en sorte pas. Les membres de sa famille, qui se trouvaient encore dans la salle d'attente, ont appris cette triste nouvelle et ont tous accepté de ne plus jamais pouvoir lui parler. C'était un moment si triste et si terrifiant. Mais Doug n'était toujours pas prêt à lâcher prise. Alors, il est entré dans la chambre de sa femme pour la deuxième fois et il a dit « Je t'aime et je t'aimerai toujours. Brady, Gabriela sont magnifiques. Mais s'il te reste de la force, alors bats-toi. » La foi de Doug était si forte qu'elle a fait changer d'avis tous les autres. Ils espéraient donc qu'elle reviendrait de l'abîme vers son enfant qui attendait d'être enveloppée dans le giron de son amour maternel. Bien que tout le monde ait espéré que la triste situation s'améliore, l'état de Mélanie ne s'est pas amélioré. En fait, elle avait déjà reçu deux transfusions sanguines, mais elle restait dans un état critique. Son sang continuait à coaguler. Mais après quelques heures, l'équipe médicale a rapidement découvert quelque chose qui leur avait échappé. Après avoir effectué une série de scanners et de tests, ils ont appris qu'elle souffrait d'une hémorragie interne, un organe ayant été coupé par erreur lors de la césarienne. Cela explique pourquoi la transfusion sanguine n'a pas fonctionné. Tout était parti dans son ventre. Ils devaient donc absorber cela. Pour la deuxième fois, ils ont précipité la femme mourante dans la salle d'opération. Son état était bien pire que la première fois. Y avait-il encore un espoir maintenant ? De là où elle se trouve, bien qu'inconsciente, on dirait que tout son corps était en train de lâcher. Son cœur ne pompait pas bien et ses poumons étaient défaillants. Et la seule chose qui la maintenait en vie était un respirateur. Les médecins, découragés, attendaient le moment où elle prendrait son dernier souffle. Mais d'une manière ou d'une autre, Mélanie a tenu bon. Et quand les médecins ont vu cela, ils ont décidé de la transférer dans un meilleur hôpital avec de la bonne technologie. Une fois sur place, le personnel médical l'a branchée à une machine appelée oxygénation par membrane extra-corporelle, qui devait aider son cœur et ses poumons à se rétablir. Il devait également vérifier ses fonctions neurologiques et diminuer le niveau de sédation jusqu'à ce qu'elle reprenne brièvement conscience. Juste au moment où elle a repris conscience, Doug est entré dans la pièce et a dit « Bonjour ma chérie » en souriant légèrement, même si son cœur était brisé. Bien que Mélanie soit encore très faible et malade, ce que Doug a fait l'a touchée au plus profond d'elle-même est une larme a coulé de son œil. Lorsque les médecins ont vu cela, ils ont été stupéfaits. C'était un signal clair qu'elle n'était pas en mort cérébrale, comme ils le pensaient. Tout d'un coup, une forte vague d'espoir a rempli l'atmosphère. Peut-être qu'elle pouvait s'en sortir. Peut-être qu'elle ne serait même pas dans un état terrible après l'opération. Pour la première fois, les médecins ont repris espoir et se sont précipités à l'opération finale qui pourrait lui sauver la vie. Peu avant l'anesthésie, Doug est entré dans la chambre et lui a montré une photo de Gabriela. Cela a réveillé son instinct maternel et si elle avait pu, elle aurait sauté du lit ce jour-là pour aller voir sa princesse. Mais avant même qu'elle ne fasse la moindre tentative de mouvement, ils lui ont administré l'anesthésie et elle est devenue inconsciente. Les médecins ont alors commencé leur travail, espérant qu'elle s'en sortirait. Et comme ils l'avaient prévu, elle est sortie de la seule opération, vivante et en bonne santé. Et forte. Au bout de 24 heures, ils lui ont même retiré le respirateur car elle pouvait à nouveau respirer toute seule. Plus tard dans la soirée, son mari est entré dans la chambre pour la voir. C'était un moment tellement incroyable et émouvant. Bien que Mélanie ne se souvienne pas de la plupart des événements, lorsque son mari lui a relaté ces moments, elle était stupéfaite et reconnaissante envers tous ceux qui avaient pris le temps de prier pour elle. Le moment le plus beau a été celui où Mélanie a pu tenir son bébé dans ses mains. Tout le monde était en bonne santé et ils sont finalement rentrés chez eux. Quelle histoire incroyable ! Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'ai ressentie en sachant que Mélanie et sa fille avaient survécu. Avez-vous déjà survécu à une situation terrifiante ? Comment cela s'est-il passé ? Partagez votre expérience avec nous dans les commentaires, cela pourrait inspirer quelqu'un. J'espère que, comme moi, vous avez appris de cette histoire, qu'avec un peu de foi, tout peut arriver. Il suffit juste de croire et de ne pas abandonner. Si cette histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à liker la vidéo. Pour plus d'histoires comme celle-ci, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Merci pour votre soutien au quotidien et à très bientôt pour de nouvelles histoires. Mais d'ici là, portez-vous bien !